Le marché de Coloma II est réclamé comme étant un domaine de l'État par des citoyens de la localité depuis ce dernier temps. Acteurs de la société civile, responsables du quartier, jeunesse, sont tous unanimes que cette partie de Coloma II est dans le portefeuille de l'État. C'est pourquoi ils tiennent à cœur à ce que des infrastructures de développement soient construites en leur faveur dans le domaine. Il se trouve que présentement, des travaux de construction sont en cours sur les lieux. Après des démarches menées par les fils de Coloma II qui revendiquent le domaine, une délégation du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire a effectué une visite sur le terrain pour constater ce qui en est de la réclamation des citoyens. Sarah Nsidibé, inspectrice, a dirigé la mission d'inspection. Elle a décrit le constat fait sur le terrain. Nous sommes venus pour le constat personnel, voir ce qui a été remonté, si c'est ça qui est sur le terrain. Donc on est venus, on a constaté réellement certaines choses qui sont sur le terrain. Mais on viendra maintenant pour l'inspection générale. De quoi il s'agit réellement ? Il s'agit des occupations inarchives qui sont sur le terrain, sur le domaine d'Etat et que des personnes physiques se sont caparées. On est venus pour constater ça, voir si c'était réellement ce qui a été dit. Et le constat, qu'est-ce que vous avez fait ? On a fait le constat, on a trouvé d'autre part c'est réel. La suite, quand on viendra pour l'inspection, on fait l'inspection générale, on remonte l'information, la décision viendra. Tous ceux qui sont occupés, inarchivement, ils vont quitter. On a reçu l'information de la part de la jeunesse de Coloma, de Coloma 2, du bureau et le quartier. Ils nous ont dit de réclamation, qu'ils ont besoin maintenant, il n'y a pas de collège, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de mosquée. Donc ils ont besoin de leur bureau de quartier et tout et tout. Le manque d'écoles publiques suffisantes, surtout les collèges et lycées sur l'axe La Route-le-Prince, est la grosse préoccupation de ces porte-voix de la commune de Ratouman. Dans leur réclamation de doter Coloma 2 d'infrastructures scolaires ou encore de santé, ils réclament l'arrêt des travaux de construction actuellement en cours autour du marché de la dite localité. Et Ibrahim Asila Diallo est conseillé à la jeunesse de Coloma 2, il explique. Bon, c'est suite à un constat que nous avons fait, une réclamation à ce que l'axe, surtout principalement notre zone, puisse avoir un collège, un lycée, un poste de santé moderne, plus un bureau de l'administration locale. Parce que nous avons constaté que vraiment il y a une possibilité d'avoir, à moins que l'administration un peu plus devant, n'ait de mauvaise foi. Au moment où on a déjà fait le mémo, il n'y avait pas de réalisation dessus. Mais ces réalisations que nous venons de constater, ça nous a surpris, vraiment de voir l'évolution et le niveau d'évolution de ces chantiers, parce que c'est des chantiers qui ne devaient pas exister à partir du moment où déjà ils ont su. Même parmi eux, il y a des éléments qui savent effectivement que la revendication là existe, ça et là. Mais ils travaillent nuit et jour, les agrégats, on les a menés nuit et jour. C'est à l'autorité maintenant de suivre à tout parce que les gens sont têtus, parce qu'ils n'ont vu pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, vraiment, nous regrettons et si ça arrive, ils ne pourront que s'en prendre à eux-mêmes. Dans les temps antérieurs, ces responsables de jeunesse de Coloma 2 ont étudié dans des conditions difficiles et ce, par manque d'établissement scolaire de proximité, comme l'a rappelé Sorikuruma, vice-président du Conseil des Jeunes de Coloma 2. C'est donc pour éviter ce même calvaire à leurs jeunes frères et sœurs qu'ils font ce combat, explique-t-il. On a constaté que d'Amdalaï, à Kaboulin, il n'y a pas de collège public, il n'y a pas de lycée public. Depuis belle durée, nous-mêmes, on a étudié dans ces conditions. Il fallait aller au collège d'aviation qui est devenu le lycée d'aviation ou au lycée qui fait. Donc on a constaté, on a demandé à ce que la jeunesse qui est tant décriée par les autorités politiques et administratives de notre axe puisse avoir accès aux très bonnes études. Et cela ne peut pas se faire sans pour autant la construction des grands lycées, des grands collèges. C'est pourquoi on a ciblé un coin. Et c'est ce territoire-là que les gens appellent le marché. Auparavant, ce n'était pas le marché, c'était le radar. C'est ici où il y avait les anciens armements de l'armée guinéenne qui étaient là. Par après, on a construit un terrain. Et c'est dans les années 90 qu'ici, on a érisé un marché. Et il y a de la place pour construire les infrastructures dont nous manquons ici, à savoir les centres de santé, un collège et un lycée, une mosquée et un bureau du conseil de quartier. C'est pourquoi nous sommes levés, pour rencontrer qui de droit, afin qu'on puisse être rétabli dans nos droits. Elhaz Dembakamara, le président du conseil de quartier de Coloma II, dit n'être informé de rien par rapport aux constructions qui sont en cours au marché de sa localité. Selon lui, cette partie relève du portefeuille de l'État. Moi, je ne sais pas, on ne m'a pas informé. Ceux qui sont en train de construire ne m'ont pas informé. Et l'administrateur du marché ne m'a pas informé. Le commun même ne m'a pas appelé pour m'informer. Il y a ça et ça dans ton quartier. On dit non. Ici, ça ne concerne pas le quartier, mais ça concerne seulement l'administrateur du marché de la commune. J'ai dit bon, d'accord, tant mieux. C'est comme ça. Je connaissais, je demande, là, jusqu'au bord de la route des presses. Je connaissais comment il est. C'est pour l'État, ici. Il y avait le petit baracle dans le temps. Mais être tel au grand marché comme ça, non ? C'est la première fois. Parce qu'il y a un parti, on a nommé là-bas un terrain rouge. Là-bas, ils sont pris des salles de photos. Ce qui est là, vraiment, quand vous venez, vous allez voir, c'est vide. Là où on a conduit l'étage des membres, il y a au moins 3, 4, 5 membres, ici. On dit le marché. Ces responsables du quartier de Coloma II affirment avoir préalablement informé la mairie de Ratoma et le gouverneurat pour exprimer leurs préoccupations sur ce qui se passe au marché de Coloma II pendant ce temps. Donc, ... Sous-titrage ST' 501